salut les graisseurs alors nouvelle vidéo aujourd'hui avec cette cobaye je vais t'en parler dans un instant j'ai ramené ça il ya à peu près une semaine 15 jours parce que c'est un véhicule que j'avais stocké ailleurs dans un local bien fermé bien sec d'albétons chauffé mais qui malheureusement n'avait pas démarré depuis à peu près 10 12 ans donc j'ai pensé que c'était assez intéressant de vous refaire une vidéo avec la méthodologie que moi j'applique quand il s'agit de faire un redémarrage moteur après vraiment une longue immobilisation comme ça ou alors à la limite pour une sortie de grange donc c'est une vidéo qui va être valable vraiment sur l'ADS parce qu'il ya quelques particularités et on va voir vraiment pas à pas les étapes et puis vraiment techniquement ce que moi je fais pour pour la remettre en route mais de façon générale une sortie de grange ou une remise en route d'un véhicule ancien de ce type là avec un allumage comme ça à grains avec un carburant et puis à fonctionnement essence tu vas pouvoir retrouver quand même beaucoup d'éléments au niveau de la méthodologie et tout ça que tu vas pouvoir appliquer donc voilà j'espère que ça pourra t'intéresser on va quand même regarder vite fait au niveau du véhicule toi je t'ai fait toute la petite liste ici et puis je vais t'en parler quand même parce que tu as reconnu donc un modèle qui est quand même une des 23 celle ci donc en s 23 en palace tu vois et elle est montée avec une boîte hydraulique une boîte hydraulique donc sélection des vitesses ici au volant voilà comme tu as pu voir d'ailleurs dans la balade s20 que j'ai faite il n'y a pas si longtemps sur la chaîne qu'on va aller voir tout de suite d'ailleurs parce que je dois récupérer la batterie donc je vais ça va être la bonne occasion de te montrer au passage puisque je récupère la batterie alors elle est là tu vois donc elle au niveau configuration ça va être la même chose tu vois donc là de l'autre côté tu as une taille 23 qui est de 74 et celle ci c'est pareil c'est une c'est une vente de 74 qui au niveau des périphériques va être montée exactement de la même façon c'est à dire que tu vas retrouver un carbu qui est pas le même au niveau des au niveau des gicleurs et les volets tout ça mais qui va être qui enfin tout le tout le système autour périphériques va être absolument identique sur le modèle 23 qu'on va avoir là bas d'accord donc en carburant avec une boîte hydraulique également sur celle ci tu vois quand c'est monté voilà sa fille donc boîte hydro également sur celle ci est donc celle ci en modèle 20 la seule différence que tu vas avoir sur ce moteur qui est un moteur en dx en pardon en dy3 donc en 1985 cm3 que d'autre côté tu vas être monté en dx4 donc tu vas être à une plus grosse cylindrée voilà donc je vais prendre ma batterie et on se retrouve tout de suite sur le sur la 23 j'ai montré vraiment pas parce que je ce que je fais et puis bah tu vois ça c'est le résultat de la restauration qu'on a qu'on a fait il ya enfin que j'ai mené il ya quelques années maintenant et puis j'utilise le véhicule au quotidien donc tu peux trop faire toutes les séries où on a vraiment ce véhicule qui au départ était en pire état honnêtement que celui que tu viens de voir la 23 que j'ai récupéré et puis tu peux trop faire toute la toute la série j'avais frère et j'avais mis en ligne tous les épisodes où on avait vraiment le démontage moteur on avait même la coque là qui était posée à nu il y avait plus rien dessus puis on a toujours construit donc tu peux trop faire tout ça je vais pas forcément refaire une série complète sur la ds 23 qui est là et qui est quand elle passera en chantier parce que de toute façon ça ferait énormément de doublons par rapport à tout ce que j'avais partagé sur ce modèle ci mais là c'était assez intéressant de vous montrer ça donc je prends la batterie on se retrouve tout de suite voilà caméra installé j'ai ma petite liste on va prendre les choses dans l'ordre et je te fais cette vidéo parce que en réalité tu vois ce qui est le cas dans beaucoup de redémarrage c'est que les gens on va avoir tendance à pour faire un redémarrage vraiment comme ça de sortie de grange et tout bas finalement à mettre une batterie bien chargée à bloc verser 5 litres de d'essence dans le réservoir et puis se mettre au volant et puis commencer à tirer tout ça en espérant que ça part donc il ya des véhicules où ça va ça va vraiment bien se passer tout ça pourquoi pas ça va ça va repartir tout ça moi je préfère quand même on va dire m'assurer du bon fonctionnement au niveau des périphériques et faire tout pour que si tu veux au niveau du premier redémarrage et tout ça voilà on n'est pas de on n'est pas de surprise et puis qu'on n'est pas surtout de surprise a posteriori parce que tu peux avoir un moteur qui redémarre mais qui malgré tout finalement ça va ça va traîner vraiment derrière des ça va entraîner surtout des des conséquences suite à un redémarrage comme ça à la hâte quoi si tu veux donc première des choses tu vérifies toujours au niveau voilà de l'huile bon bah ici en plus on est on a un surplus d'huile voilà donc on va vérifier quand même le niveau donc tu vérifies que tu n'as pas une huile qui est quand même trop trop épaisse surtout sur des des moteurs comme ça anciens typiquement des moteurs de ds en plus quand tu les démontes au niveau du carter d'huile tu retrouves là dedans une une mélasse là bas dans le fond en celle ci elle est quand même assez fluide ça va encore ce qui n'empêche que par exemple si je dois faire une restauration complète sur ce véhicule par la suite moi je sortirai le moteur complètement et puis de toute façon au niveau du bac à huile je t'invite à aller voir les vidéos que j'avais partagé ce notamment sur la ds20 tu peux te retrouver avec des couches comme ça dans le bac à huile avec un filtre à huile qui est complètement colmaté et tout ça enfin ça tu peux te retrouver vraiment avec des amas assez impressionnant et donc il faut bien vérifier aussi que au niveau de tes pressions d'huile quand tu redémarres tu as bien une pression d'huile qui est qui est présente et que ça graisse bien comme il faut au niveau du haut moteur parce que tu peux justement rebrasser vraiment tous les dépôts que tu peux avoir comme ça et si derrière en plus tu as le malheur d'aligner admettons des kilomètres bah tu peux très bien te retrouver avec un moteur qui est flinguer tu peux tu peux foutre en l'air un moteur complètement suite à rebrasser vraiment des vieilles huiles ou alors mêler des huiles minérales et puis des huiles un plus détergente et tout ça qui vont qui vont rincer vraiment tous les dépôts de de merde et tout ça que tu peux avoir dans les carter donc il faut vérifier ça en premier tu vérifies également ici au niveau du niveau d'eau voilà qui encore ce qu'il faut donc ici c'est bon tu vois on a ce qu'il faut au niveau de l'eau et moi sur le circuit de refroidissement je vérifie toujours que j'ai pas quand même de présence de fuite vraiment excessive donc là tu vois au niveau de la pompe à eau basse est pas merveilleux ça a commencé à faire du verre de gris et puis à sulfater tout ça pas mal au niveau de l'alu mais ce qui est important c'est vraiment que tu es pas de fuite au niveau de tout ce qui va être ici système de réservoir est ce que j'ai été obligé de faire est ce qu'on est souvent obligé de faire malheureusement sur les ds c'est ici moi j'ai fait directement un raccord parce que là tu dois avoir normalement tombe ton radiateur de chauffage pour le chauffage habitacle est souvent voilà c'est ça ça perce c'est complètement mort et tout ça donc là voilà on fait un petit bypass en attendant ça ça permet de régler le problème tu vois alors la chose que je fais aussi sur la ds à chaque fois moi je retire directement la mission voilà on va déposer ça tout le système de filtre à air les durites tout ça tu vois au niveau du carburant justement pas c'est vraiment brut de toi c'est crasseux voilà ça n'a pas encore été nettoyé et puis ce qu'on va faire on va virer également les bougies d'accord voilà donc tu redémontes tout tu repères au niveau du branchement de tes fils parce que ça c'est la grosse feinte surtout sur des véhicules que tu connais pas où tu te tu te trompes dans le branchement au niveau de tes fils et tu peux en inverser ce qui fait que après battu tu peux vraiment galérer pour retrouver ton ordre de de fils de bougies alors tu peux rigoler parce que moi j'ai racheté perso j'ai racheté une fois un véhicule comme ça la seule panne qu'elle avait c'était alors ça c'est fait et puis sur la ds voilà on va aller retirer également les petites protections qu'on a là donc dans la 4 évidemment et puis on va utiliser on va se mettre de l'autre côté pour le faire avec une clé à bougies un peu spécifique on va retirer tout ça ah donc on va changer de côté là alors il faut avoir un peu des doigts de fée des mains de sage-femme pour travailler sur les ds c'est typique je vais chercher ma petite soufflette on va y mettre un petit coup de dans les pluies voilà t'es bon et tu vas aller vérifier quand même on vérifie qu'il n'y a pas de problème et que au démontage on va pas être surpris à avoir quelque chose qui tombe alors tu peux avoir l'usage sur ce type là en plus de culasse ces deux clés à bougies tu vois bien comme ça pour aller chercher ça au fond comme il faut on va dévisser ça une deux trois quatrième c'est un peu spécial tu peux passer il ya un trou tu vois dans le tablier ici au dessus voilà tu retires le petit cache que tu as là mais moi j'utilise en général une deuxième clé que j'ai je préfère passer par en bas comme ça voilà je vais te montrer ça tac en faisant attention je m'arrange toujours pour ne pas faire de traces sur le cache-culbu en alu marqué et moi pour aller chercher les bougies j'utilise toujours ça c'est plus pratique alors regardez la tête qu'elles ont tu vois elles sont bien noires elles sont sèches en général sur celle ci j'ai jamais trop de problèmes enfin ma mémoire parce que ça commence à dater un petit peu comme dirait quelqu'un c'est bon ok donc on met ça de côté alors ce qui est important aussi sur les bougies de ds alors moi perso alors tout le monde va dire moi 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 je moi je perso tout le temps mais le but c'est aussi ça le but de la vidéo c'est de faire part de l'expérience je le fais pas je le fais pas pour ma gloire personnelle les bougies sont très importantes au niveau de l'indice de la référence et de la marque c'est une chose que j'avais toujours constaté quand on a vraiment des problèmes de démarrage sur les sur les ds ou mauvais fonctionnement tout ça déjà commencer par mettre les vraiment les bougies qui sont qui sont appropriés donc voilà en fonction du de l'année de la cylindrée et si c'est une carbu ou une réjection tout ça donc prenez vraiment la bonne référence et partez pas dans les bougies qui sont qui sont pas appropriés notamment des iridium ou alors des bougies à plusieurs électrodes tout ça non rester sur la bougie qui était préconisé d'origine ça fonctionne enfin c'est celle c'est celle qu'il faut pour que ça fonctionne donc voilà donc là c'est fait et parce qu'on va pouvoir faire on va en plus voir peut-être au niveau des puits on voit pas grand chose on voit que c'est un peu noir quand même là dedans tu le verras peut-être pas trop dans la vidéo mais bon moi j'ai fait ça c'est parce que maintenant on va essayer de faire tourner le moteur directement avec ici une prise une prise sur l'avant donc voir si le moteur justement ne s'est pas bloqué depuis toutes ces années ça sera pas le cas sur celui ci je te rassure donc l'avantagent sur les moteurs ici de ds tu vois tu as une prise normalement tu peux passer un à travers ici le pare-chocs avec une une manivelle spécifique moi je vais utiliser ça c'est tout à fait bien aussi alors tu te mets là tu as ta prise directement petite clé de 13 et puis on va regarder ce que ça va bien possibilité de tourner le moteur déjà le moteur pas bloqué très bien bon c'est pas la peine de faire faire plein de tours moi je voulais juste m'assurer que tout ça ça tourne est bien comme il faut et on voit que ça fait tourner également au niveau de la l'une heure là bas alors et là ça tombe bien ok bon bah déjà tout ça c'est bon signe alors après étape suivante moi ce que je fais également c'est que je change au niveau de la pompe à essence qui est située ici on va regarder ça tout de suite alors la pompe à essence donc ici tu vois moi je l'ai déjà changé un c'est un modèle de seconde monte on va en reparler dans un instant là je t'ai sorti un modèle d'origine je crois que c'est je sais pas si c'est de celle ci ou une autre peu importe ce sont des modèles que toute façon en général je remplace pour pour plusieurs raisons je vais te je vais te dire ça pourquoi donc les pompes à essence que tu vas retrouver sur le bloc est actionné directement par l'arbre à cam qui est monté dans le dans la partie bloc en fonte donc actionné par l'arbre à cam sur les modèles à carburant alors que sur les modèles à injection battu pas voir les pompes à essence électrique qui sont voilà qui sont pas situés à cet endroit là fatalement c'est pas c'est pas envoyé sous pression de la même façon parce qu'on n'a pas les on n'a pas les mêmes pressions dans les circuits donc là celle ci on va l'ouvrir enfin elle est déjà ouverte de toute façon et voilà dedans ce que tu vas retrouver le problème étant souvent que sur celle ci quand elles ont été de toute façon elles ont de l'âge si tu veux donc au niveau de la membrane ça finit quelquefois par être complètement craquelé alors ici je sais pas si on le verra ouais bah là tu vois on voit bien normalement ici celle ci elle est complètement allée elle est sèche à aller aller dur comme comme pas possible si j'appuie un petit peu voilà et de toute façon au niveau de son de son action pour pour aspirer refouler on peut pas espérer grand grand chose souvent c'est également obstrué si tu veux au niveau des différents étages donc bon quelquefois on peut les démonter tu peux les tu peux les remettre en état quand même tu peux toujours voir quelques fois quand elles ont ce qui les tue c'est l'inaction si tu veux après si on s'en sert régulièrement tout ça il n'y a pas de sa vie mais comme 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 tout le reste et sache que de toute façon tu peux les remplacer par les modèles comme ça de seconde monde je vais te montrer sur un sur un bloc là-bas on en a un pied un bloc de 23 justement que j'avais encore que j'ai encore là si d'avance tu vois celui ci alors voilà donc tu vois la pompe à essence est montée alors quand on sait quand on connaît les ds et tout ça ça va on se repère assez facilement par contre tu vois au niveau des accès c'est pas toujours évident voilà il faut aller enlever les deux écrous de 13 que tu vas avoir ici et puis voilà tu peux tu peux démonter ça et elle est quand même assez encombrante à prendre elle prend pas mal de place là tu vois que dans un moteur qui est sorti et tout ça ça va c'est accessible mais quant à la pompe sur un modèle en plus hydraulique comme ça où tu as le tal bloc hydraulique ici de commande de vitesse qui est là tu as la sphère tu as tout ton système ici de de réembrayage tout ça par rapport au carburant tout bon ça peut vite devenir vraiment la galère au niveau de l'accès et donc moi je la remplace donc là celle ci elle a été changée et ce que j'aime bien sur ces modèles là donc c'est qu'elles sont plus petites mais également elles sont munis de du petit levier d'amorçage voilà tu vois le petit levier d'amorçage qui est ici d'accord donc moi je change ça j'oriente comme d'origine au niveau de l'arrivée du retour et je change également les durites parce que tu prends des durites qui ont qui ont pas mal d'années tout ça bah typiquement voilà une tu vois en celle ci ça va encore mais t'en as certaines quelques fois au niveau de la remise en route bah c'est craquelé complètement et c'est prêt à se fissurer le moteur va ça va monter admettons en température dans le meilleur des cas parce que tu as démarré tout ça et puis tu commences à avoir de l'essence qui qui gicle et tout ça parce que tout c'est tout est en train de se dilater un petit peu tu as les durites qui commencent à travailler avec la chaleur tout ça et puis tu peux trouver avec un début d'incendie ou genre de truc c'est complètement con pour un petit bout de durite sachant que en plus d'origine malheureusement il n'y a pas il ya souvent pas de collier si tu veux ici ou autour de la pompe à essence donc moi je le remplace et je tire une durite directement jusqu'à un bac que je remplis avec de l'essence neuve et que je mets à l'avant tu vois comme ça parce que je veux pas utiliser le réservoir d'origine qui est en acier et qui souvent à plein de dépôts et tout ça tant que je les ai pas traités moi les réservoirs d'origine je les démonte ils sont complètement ouverts ils sont nettoyés dedans on les passe à l'acide phosphorique on les refait enfin on refait vraiment une bonne remise en état sur un réservoir d'origine ne sachant pas dans quel état on peut on peut le trouver je balancerai jamais de l'essence 5 litres ou 10 litres d'essence pour faire un redémarrage et réamorcer avec cette pompe là parce que tu vas réaspirer toute la merde même si tu fous des filtres vraiment en amont et tout ça bien comme il faut que tu les changes et tout ça ça passera tout le temps et tu peux te retrouver donc avec des pompes à essence qui sont complètement obstrué à ce niveau là mais qui peuvent être obstrué parce que ça passe de toute façon et ça finit obstrué ici même à l'entrée avec le petit ami tu vas avoir ici derrière et également au niveau de tes gicleurs de carburant machin tout ça donc là moi je sais que ça ce problème là il est écarté et là sur des redémarrages ou utiliser le véhicule vraiment comme ça en bas uniquement dans la propriété ou pour le bouger d'un atelier à un autre ou faire faire quelques essais voilà j'utilise un petit bidon comme ça annexe c'est très bien bon alors étape d'après tu vois j'ai écarté ma tête d'allumeur j'ai dégagé un petit peu la place ici au niveau du bac de batterie qui est bien encombrant et spécifique et encore une fois qui peut bien te poser des problèmes sur la sur la ds on va placer notre batterie et on va faire un petit test au niveau de l'électricité côté habitacle côté compartiment moteur et tout ce qui va être allumage donc on y va donc une batterie je te conseille de mettre une batterie vraiment bien chargée on passe ça les batteries pareil je vais être très spécifique prend pas n'importe quelle batterie il faut que tes pôles soit bien tu vois comme ça qui dépasse qu'ils soient pas encastrés dans une petite dans un petit coin de alors comment je peux t'expliquer ça il faudrait que je te mettrai une photo d'une d'une batterie qui typiquement va pas aller parce que moment où tu as tes pôles qui sont qui sont en retrait par rapport à la surface de ta batterie ça n'ira pas nous sur les ds on a besoin d'avoir les pôles qui sortent bien et que les sens soit bien respecté d'accord donc voilà peut pas te retrouver avec devoir tourner les batteries et tout ça dans tous les sens parce que toute façon ça n'ira pas au niveau des longueurs dans le prend ce qu'il faut c'est malheureux mais c'est comme ça voilà donc au niveau des fils électriques et tout ça d'origine ça a toujours été un petit peu la misère et tout quand même tu fais très attention parce que évidemment il faut pas créer dark avec le bac l'entourage ici que si jamais il vient toucher au niveau du positif ici et puis du négatif tu vas te retrouver à faire un arc et ça va te faire tout drôle voilà donc tu retrouves le câblage d'origine alors l'origine c'est que c'est plus ou moins toujours comme ça encore celle ci tu vois là pas été trop trop massacré évidemment on fera comme il faut là voilà donc nous on a besoin de ça avec relé gelbon ici sur celle ci particularité c'est que tu as pas de fil d'excitation sur les sur les démarreurs comme ça de modèles de modèles à boîte hydro là je vais avoir un problème je vais être obligé de refaire cette cause là parce que là c'est celui qui va m'alimenter directement côté côté habitacle au tableau de bord donc j'arrive je refais ça voilà deux minutes plus tard bon on a fait ça complètement à l'arrache mais ça tient ça sera suffisant pour pour faire l'essai toute façon tu as compris que cette voiture là il y avait tout il y avait tout à revoir complètement dessus raison pour laquelle quand on parle de restauration faut pas faire les choses à moitié quoi donc je te disais tu vois sur ce modèle là à partir du moment où tu es en boîte hydraulique comme ça t'as pas de t'as pas de fils d'excitation qui arrive ici au démarreur démarreur que j'ai remis en état d'ailleurs donc si tu veux je pense que tu le verras j'ai trop tu verras tu as juste un gros fils là voilà qui arrive qui arrive directement là bas du relais la partie ici commande en gelbon tu vois ce gros fils là là ça c'est du positif et le pontage pour l'excitation est directement fait au niveau de du solénoïde a situé sur ce modèle alors après ici les raccords bon moi je les mettrais pas on va le commander à partir d'ici et là tu vas avoir la mise à la masse donc on est bon on va juste vérifier qu'on a du contact dans l'habitacle voilà donc là on est bon alors il nous met un témoin de batterie niveau de le niveau de la chaîne bon soit tu peux le vérifier bon tant que tant que ça tourne pas on s'en fiche un petit peu bon là c'est vrai que le niveau on va peut-être en remettre un petit peu tout à l'heure on vérifiera que le niveau est bon en position en position haute qu'on est bien dans les qu'on est bien dans les marques préconisées là je vois qu'il y en a encore quand même suffisamment pour pas réamorcer avec éventuellement des bas tout le système hydraulique qui serait qui serait dépourvu de lhm ça serait quand même embêtant de faire tourner les organes à sec au niveau de la pompe et tout ça c'est pas c'est pas super intéressant c'est pas super malin donc là j'ai bien coupé normalement voilà ok est ce qu'on va faire on va vérifier qu'on a déjà la présence de l'allumage voilà ici au niveau des vis platinés alors il est platiné que tu peux changer tu vois moi ici celle ci j'étais obligé regarde dans quel état c'était là tu vois voilà donc ça tu peux tu peux les changer ou alors la petite technique dont quelques fois tu peux passer avec voilà un petit peu de papier à penser comme ça un grain pas trop pas trop trop gros non plus tu te mets entre les deux et tu fais deux trois allers-retours voilà pour dire de de nettoyer tout ce qui va être des dépôts verts de gris et tout ça et puis récupérer vraiment un bon contact mais tu le fais que si si tu vois que ça ne fonctionne pas donc là c'est que si si tu n'as pas de si tu n'as pas de rupture et d'étincelle qui se qui se fait correctement nous on va vérifier ça tout de suite attend j'ai fait un petit peu de place on va mettre le contact et on va vérifier qu'on a de la présence d'étincelles ici au niveau des vis platinés contact voilà tu peux secouer un petit peu ici au niveau des commandes voilà ce qui va être raccord ici parce que quelquefois c'est un petit peu plein de verre de gris tout ça tu vérifies qu'il n'y a rien qui fume et tout ça sinon tu coupes tout de suite surtout et puis là on va écarter directement ici au niveau des grains voilà donc on va vérifier qu'on a une étincelle moi j'ai bien vérifier c'est qu'on était sur un plat si tu veux donc là on a nos vis platinés qui sont en contact et nous on va venir les décoller comme lorsqu'on est vraiment sur le sur le haut de la cam et qui a l'étincelle qui est voilà tu vois voilà donc on a notre petite étincelle bon elle est pas hyper hyper franche tu vois d'ailleurs même au niveau du contact ici c'est pas c'est pas merveilleux dans les cosses il va falloir refaire tout ça tu rends une étincelle normalement ça sera suffisant c'est pas merveilleux mais bon ça devrait suffire voilà qu'on coupe et à ce stade là bas ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir vérifier que avec le démarreur on arrive à lancer faire tourner le moteur donc là on débarrasse un petit peu tout ça et on vérifie qu'avec le démarreur on arrive à entraîner tant que les bougies sont pas remises parce que justement on aura pas de compression et tout ça c'est quand même beaucoup mieux ça évite de vider ta batterie inutilement et ça permet de vérifier que ton démarreur fonctionne donc là normalement on a plus de problèmes ok normalement ça doit fonctionner ok nickel voilà tu n'as même pas besoin de toi de mettre forcément le contact sur sur ce véhicule si pour que ça fonctionne donc là on est bon ce qu'on va faire on va alimenter tout de suite en essence donc là voilà tu l'entends bien donc c'est ça que j'aime bien avec ses pompes là tu vois c'est que ça te permet de bien amorcer et là tu vas entendre la cuve de carburant qui se remplit voilà ça y est j'ai donné mes deux trois coups de levier et là la cuve c'est bien rempli le pointo a dû refermer tout le monde donc je sens que voilà j'ai plus il ya plus possibilité de pomper davantage on peut peut-être faire un essai d'ailleurs directement tu vois tu te mets ici au dessus alors on va mettre la lumière et on va regarder si on arrive à faire pisser directement ici au niveau de la reprise alors attends que tu vois bien normalement ça doit être bon tu vois une petite gicle et d'essence qui arrive donc c'est bon on est on arrive directement donc là on va avoir normalement tout ce qu'il faut c'est à dire on a de l'étincelle on a du carburant on a le contact côté côté habitacle tableau de bord on a vérifié nos niveaux nos huiles de tout ce qui va être fluide au LHM ça va être bon également on va remettre nos bougies mais avant ça on donc on va vérifier que on a bien une étincelle qui arrive aux bougies avant de refermer tout le monde alors donc on vérifie notre doigt d'allumeur donc celui là il est bon tu peux lui mettre un petit coup de brosse petit coup de brosse à bougies tout doucement dessus sans trop l'endommager voilà donc lui on l'a replacé malheureusement tu vois tu le vois pas tu le replaces et un petit chanfrein des trompeurs tac il est descendu c'est bon au niveau de la tête d'allumeur tu vérifie également au niveau de son état donc qu'elle soit pas fêlée pleine de verre de gris tout ça là tu vois au niveau des plots c'est bon le petit central il est toujours là donc nous on va le repositionner tout de suite ici au niveau de la tête enfin au niveau de au niveau de l'allumeur pareil il faut trouver l'endroit où il est dedans c'est pas toujours hyper hyper précis sur ces modèles là mais bon ça les empêche pas de fonctionner tu vois tac et là on va comme je te disais vérifier qu'on a bien de la présence d'étincelles au niveau des bougies on va en prendre un au hasard alors on va prendre celui là je te prends une bougie comme celle ci tu raccordes tac et on va la mettre la masse quelque part on va mettre de l'autre côté tu vois parce que tu t'arranges pour que le corps touche à la masse comme il faut je vais me déplacer pour qu'on voit ça correctement alors elle posait là ça suffira pour faire l'essai tu vérifies on va juste vérifier qu'on a bien une belle étincelle alors faut que je mette le contact pour ça là tu en as besoin alors on va mettre la batterie ça a l'air mieux hop donc contact voilà c'est bon et on vérifie ça alors on commande bon on recommence celle là alors attends je vais me déplacer je vais me mettre sur une autre parce que là c'est pas pratique j'ai pas la bonne longueur donc là on est bon on a notre étincelle alors je coupe le contact on remet nos bougies en place et normalement on a tout ce qu'il faut voilà donc là on reprend nos bougies on remet tout le monde bien en place alors à ce stade là donc si tu n'as pas d'étincelle au niveau de tes bougies tu vérifies tout ce qu'il y a en amont donc directement au niveau de la bobine au niveau de tes fils tes vis platinées la tête d'allumeur tu peux avoir aussi quelques fois tout simplement un condensateur qui est naze donc voilà si tu n'as pas une étincelle qui est bien franche tu peux vérifier ça un condensateur souvent d'ailleurs ça arrive quand tu as un moteur chaud tu sais tu as des difficultés à redémarrer à chaud bon là pour un redémarrage et tout ça c'est pas tellement approprié mais bon comme c'était l'occasion je te le dis voilà donc on remet tout le monde bien en place après au niveau des allumeurs et tout ça bon tu on a quand même vite fait le vite fait le tour au niveau des risques et puis des pannes possibles ils ont tous de l'âge quand même moi je vais certainement passer sur l'allumage électronique dès que possible aussi même sur la 20 parce que ça sécurise quand même tout ça fiabilise surtout allez donc on resserre tout le monde on ne sert à rien de desserrer comme un ours parce que de toute façon voilà je serai amené à redémonter tout ça certainement prochainement voilà on remet celle du fond voilà tout le monde est bon on va remettre les petits isolants et après je vais te montrer au niveau du branchement des fils de bougies pour bien te repérer parce que c'est la dernière source d'erreur possible voilà donc là tout est remonté tu vois avec tout ça bien propre qu'il faut alors on passe de l'autre côté on va parler de l'ordre niveau de l'allumage alors le cylindre numéro 1 il est là sur sur ses têtes là tu vois donc là ici ça c'est ton fil de bougies numéro 1 voilà donc tu veux aller le brancher voilà là bas derrière comme il faut donc là celui ci il est mis plus en détail après alors 1 et ça fait 1 3 4 2 et ça tourne dans le sens horaire donc 1 3 3 c'est celui ci 3 4 c'est celui là voilà il reste le 2 qui est là tac 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 c'est bon c'est celui ci voilà donc là tout le monde est remis on va mettre les petits capuchons de protection là c'est bon te fie pas donc au niveau des remises en place uniquement à la longueur des fils même si ici ça peut ça peut quand même s'appliquer à peu près tu peux avoir quelquefois inversion quand même entre 1 et 2 mais sans ça c'est c'est mieux de le faire quand même comme je viens de te faire tu te repères bien avec le 1 et tu fais les autres dans l'ordre de l'allumage voilà donc à ce stade là bas on va être bon pour faire notre premier essai et voir si ça démarre bien comme on veut je galère on va remettre le cache c'est mieux quand on voit clair voilà tac 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 tout le monde est remis voilà donc normalement là j'ai fini au niveau de ma liste je pense que l'essentiel y est on va débarrasser un petit peu tout ce qui traîne pour pas que au démarrage là on est quelque chose qui tombe dedans rien de laisser voilà c'est quelques outils et on va tenter première remise en route ce que je vais faire quand même on va remettre ici pour éviter qu'il y ait rien qui éviter qu'il y ait quelque chose ici qui tombe dans le dans le carburant directement les vis platine et on va mettre ça de côté ce qu'on va faire on va vérifier aussi c'est que ici au niveau de la commande de starter on est bien notre volet tout ça qui qui fonctionne commande de starter qui est là ici soit ds voilà il s'est fermé on va refermer ça on lui met ça tranquillement sur le retour donc normalement on n'est pas trop mauvais je vais écarter ça et quand tu tentes comme ça des redémarrages moi je prends quand même toujours à côté un extracteur ou un truc comme ça on sait jamais la plus grosse plaie sur les voitures anciennes étant quant à des rongeurs qui viennent attaquer tes faisceaux électriques machin tout ça et puis tu peux te retrouver quand ils ont bouffé de l'enrobage de câbles et tout ça avec des trucs qui des fils qui se touchent ça fait contact un court circuit et puis voilà essence plus chaleur plus tout ça et tout va c'est ça peut ça peut tourner au drame donc que je prévois quand même toujours ça où tu prends un seau d'eau un truc comme ça histoire de pouvoir quand même réagir au cas où alors on va tenter on va regarder ce que ça donne mais bon général ça a bon caractère il ya pas de raison contact le starter il est tiré à fond et puis on va faire la commande ici directement allez on y va voilà on va faire la commande hydraulique regardez on va l'agiter un petit peu voilà on est là on ça régule on 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 bon l'échappement est crevé ça évidemment on l'entend vérifie que t'as pas de fil ici qui soit proche de toucher au niveau de l'alternateur tout ce qui a entraîné au niveau des poulies bon à couper parce que c'est quand même riche qui nuage là tu vois ça va aller monter en plus tu vois en position normale on va c'est une bonne chose donc je sais pas ce qui est prévu pour cette pour cette voiture et tout ça en attendant balle elle est là elle est là bien je suis bien content de la voir surtout dans cette dans cette version là en 23 palace à boite hydro en carbu on va voir un petit peu on désossera certainement parce qu'il ya quand même du boulot au niveau carrosserie et puis on verra au niveau mécanique si elle passe sur une restauration complète et tout ça puis façon à l'intérieur enfin tout est à tout est à revoir mais la base est pas et pas si mauvaise que ça on peut on peut avoir un aussi bon résultat que la vente que tu as vu au début de la vidéo donc voilà j'espère que tout ça ça sera utile pour pour t'aider à faire éventuellement des remises en route voilà donc tu vérifies bien tu vois comme c'est surtout au niveau de l'essence un côté pas de fuite qui apparaissent d'un seul coup côté l'essence qui se met à gicler tout ça là tant qu'on n'est pas qu'on n'est pas chaud ça va voilà on a le moteur moteur froid mais voilà quand ça commence à avoir tourné déjà au moins 5 5 6 7 minutes et tout bon vérifiez que vérifiez tout va bien parce que ça serait con de remettre en route des moteurs et puis et puis les fusillés enfin avoir des incidents on va dire de remise en route sur des véhicules comme ça c'est toujours dommage on va regarder si ça redémarre bien on va regarder si ça repart je vais essayer tourner un petit peu on se quittera là dessus on va en profiter pour faire le niveau de l'hm on va la mettre en position haute à mon avis il va en manquer et puis C'est parti. On va remettre un tout petit poil. Alors tu vois, c'est ça que je voulais que t'entende. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est d'être certain que tu as la pression d'huile bien comme il faut. Donc là, je viens de la faire tourner. En plus, elle était un petit peu plus chaude. Donc l'huile était un peu plus fluide et tout ça. Donc on l'entend bien redescendre. Sur les moteurs d'EDS, on entend vraiment bien le retour d'huile dans le carter. Et si tu l'as pas fait tourner depuis vraiment très 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 longtemps, vérifie quand même que ça s'est bien amorcé comme il faut. Donc à l'amitié, tu démontes tes bougies, tu fais tourner au démarreur à vide. Voilà, bien comme il faut, tu coupes et tu attends d'avoir vraiment ce son-là de retour d'huile. Et là, tu seras vraiment certain qu'au niveau de ton circuit, c'est réamorcé, que c'est monté vraiment jusque en haut au niveau de la culasse et que ça redescend. Voilà, donc c'était la dernière chose dont je voulais te parler. Là, ici, on en a eu l'exemple parfait, l'illustration parfaite. On se quitte là-dessus, à plus les graisseux, et puis on se retrouve bientôt avec des autres chantiers et pas mal d'autres choses qui vont vous surprendre. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada